Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon let's play Europa Universalis 4, avec donc les Ming que voilà, et l'impossibilité de passer à la version Common Sense, le nouveau DLC, puisque c'en est fini des compatibilités entre sauvegarde. Ça a été comme ça normalement pendant longtemps, mais c'est plus le cas maintenant, parce que c'était déjà pas le cas au DLC précédent. Maintenant, à chaque fois qu'on change de version, on peut pas récupérer les sauvegardes, ce qui est quand même bien dommage pour le jeu, je trouve que c'est pas tout à fait normal. Surtout qu'avant, ils arrivaient quand même à le faire, donc je vois pas pourquoi ils le font plus maintenant, c'est surtout ça qui m'embête pour être honnête. Alors, un mercantilisme, ouais, j'achète. Alors là, j'ai l'impression qu'il m'attaque. Il m'attaque pour de bon en plus, 18 mars, 8 avril, oh putain, ça va être chaud. Ouais, il a changé de cible. Donc là, en fait, c'est moi qui vais l'attaquer, parce que je peux pas me permettre d'avoir autant d'attrition, donc il faut que je fasse quelque chose. Donc là, je vais aller aider mon vassal. La guerre avance bien. Je vais pas la faire durer trop longtemps, parce que j'ai d'autres projets. En fait, j'aimerais juste prendre cette province et arrêter tout. Et merde, le roi est mort. Ça défile, les rois, je trouve. Pas d'héritier. 3, 4, c'est pas terrible. Ça fait 7 au total, on va dire que... De toute façon, il faut s'en contenter. C'est pas exceptionnel, quand même. Et surtout, j'ai pas d'héritier. Bon, par contre, j'ai beaucoup de... Normalement, j'ai beaucoup de mariage. Donc, euh... Alors, j'aimerais bien pouvoir refiler mon leader à mon armée, là. Donc, eux, ils vont commencer à me proposer des paix, mais moi, je céderai pas tant que j'aurai pas cette province, là. Donc, dernier épisode, je suis passé à 3 colonies. Honnêtement, j'ai une telle réserve d'argent que là, maintenant, je peux me permettre... ...d'accumuler un peu de... Enfin, de perdre un peu d'argent. Je trouve que ce siège est très long. C'est bon, je peux attaquer, là. Alors, on est sur de la montagne, j'espère que... Oui, mes alliés vont venir m'aider. Ils sont là, mes vassaux, en fait. Ils sont en train d'aider... Ils sont en train d'aider ici. Enfin, ils sont en train d'aider Yeren. Non, ça, je m'en fous. Ce qui m'intéresserait, c'est de voir... Ça, c'est des paysans. Ok. Alors, comment ça se passe, là ? Ça se passe bien, forcément. Ok. Par contre, je vais pas rester là, parce que j'ai besoin du leader, en fait. Puisque j'ai vu que... Il commençait à bouger, celui-là. Alors, je sais pas où il va. Il va attaquer ici. Alors, à l'auteur, je pourrais aller l'aider, mais... C'est pas primordial, non plus. Qu'est-ce que j'ai perdu, là ? Putain. Ah, il a repris sa province avec 1000 hommes. Bon, c'est pas grave. C'est pas une province que je vise, donc, honnêtement... C'est pas ça qui m'a empêché de dormir. Alors, j'espère que j'ai assez d'hommes, là, pour gagner. Tout d'un coup, j'ai un petit doute. Je vais en envoyer un petit peu plus. Ouais, c'était pas vraiment la peine. D'ailleurs, je vais annuler le mouvement. Un peu, je vais les mettre à faire un autre siège. Voilà, ok. Et là, je vais attaquer ici. Ça, je m'en fous. Il faut vraiment que je prenne cette province-là, et je crois que j'arrêterai. J'aurais quand même réussi à réduire la taille de moitié. Allez, je continue. Ce qu'il y a, c'est que, par exemple, est-ce qu'ils sont vassalisables ? Ah, ils sont... Non, je me trompe. Ah, ils sont pas vassalisables à peu de choses près, mais c'est pas possible. Donc, euh... Alors ça, ce serait faisable. Ouais, par contre, ça me coûterait trop de points. Forcément. Ah, l'annexion est repartie. Pourquoi c'est arrêté pendant un temps, là ? Ah, du coup, je sais pas. Ah, du coup, je suis à zéro point, là, quand même. Annexion de Yeren, moins 8. C'est vrai que c'est une annexion express, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça pose quand même un petit problème, c'est que mon score n'augmente pas, donc je pourrais pas demander plus en termes de revendications. Je pourrais pas avoir plus. Ah, mais là, on va... C'est bon, c'est fini. Donc le score va repartir à la hausse. J'aurais besoin d'au moins 200 points, je pense. Parfait. Un gros morceau. Au moins en termes de superficie. Ça me donne accès, en plus, à des nouveaux... Qu'est-ce que je voulais dire ? Des nouveaux ports. Donc ça va augmenter mon maximum de navires. Ouais, je vais pouvoir faire 5 navires. Et je vais repartir à faire du plus 9, c'est ça ? Ouais, plus 9. C'est un bon score, finalement. Il est très déséquilibré, mon roi, mais... C'est pas plus mal d'être bon en diplomatie en ce moment, j'en ai besoin. Donc pourquoi pas. Alors, ce que je voulais faire, c'était tout de suite... En fait, je vais rien transférer à Caradel, tout simplement, parce que j'ai plus assez de points diplomatiques. Là, c'est vraiment la dèche. Je vais les prendre pour moi et dépenser des points administratifs, plutôt. Il faut que j'équilibre un peu mes dépenses. C'est des tout petits territoires. Ils vont pas me coûter grand-chose. Franchement, 32 points... 63 points, c'est un peu plus, évidemment. 21 points... Alors, c'est vrai que du coup, je profite pas de mon bonus coût d'annexion diplomatique moins 25. C'est bête, quand même. Bon, de toute façon, pour l'instant, je peux rien faire. J'ai pas assez de points diplomatiques, donc... Je crois que je vais équilibrer les choses. Je vais transférer ça à Caradel. Et le reste, je le prendrai pour moi. Alors, ça, ce sera pour Caradel. Ça, ce sera pour moi. En fait, j'aimerais bien prendre ceux-là, mais ça va être difficile. 186 points, c'est trop ? Non, 186 points, je vais les attendre. Ce que je vais faire, je vais replier mes armées. On va aller à Pékin, peut-être. Franchement, en faisant plus 9, les 186 points, c'est bon, en 3 mois. Voilà, déjà un mois. Pardon, j'ai oublié de relancer. À la bonne heure, du fer, pourquoi pas. Voilà, 2 mois. Peut-être qu'il me faudra un peu plus de 3 mois. Tiens, mort d'un conseiller. Ça va peut-être être l'occasion, voilà, de prendre un plus 3. Du coup, je ne peux plus trop avec les colonies. Si, ce n'est pas grave. Là, je perds beaucoup d'argent, mais dès que je ne serai plus en guerre, je vais baisser ma maintenance militaire. D'ailleurs, je serai d'avis de la baisser maintenant. Ça ne peut pas m'arriver grand-chose. Alors, est-ce que c'est bon, là ? Je ne me rappelle plus. Est-ce que c'était 180... Allez, c'était ça, c'était 186. Donc, à un point près, je ne peux pas. Ce n'est pas très grave. Et merde ! Ça va être chaud. Il ne faut pas que je descende en dessous de 0, évidemment. Putain, il serait temps que je regagne un point. Ça va commencer à être urgent. Alors là, j'ai un navire qui est tout seul. Je vais le mettre sur Pékin. Ah, ça fait longtemps que j'ai mes 186 points, là. J'ai un peu oublié, j'avoue. Donc, c'est parfait. Là, demander l'argent, ça ne sert à rien. Il n'y en a pas. Bon, j'aurais pu demander plus, mais peu importe. De toute façon, je n'ai plus de points. Donc, voilà. Ce qu'il faudrait, c'est attendre plus longtemps. Honnêtement, à 62, c'est cher. Ouais, pour l'instant, on va s'arrêter là. C'est déjà très bien. J'agrandis Caradel, qui va me faire les corps. Tiens. Réparation de la grande muraille. Ouais, ça, c'est sympathique. Ça coûte un peu cher. Les conditions, c'était... Réformateur militaire, ok. Et un dirigeant doté de qualité diplomatique supérieure à 3. Bah, en fait, oui, je pense que je vais le prendre. 25 de défense de fort jusqu'à la fin de la partie, en fait. Et j'ai beaucoup d'argent, donc j'aurais tort de m'en priver. Alors, je vais transformer les corps. Bon, ça ne me coûte pas non plus trop cher, donc ça va. Alors, il faut que je fasse mes colonies. Alors, Manille est quand même une province assez grosse, tout compte fait. 7,4 de taille. Je n'avais pas trop fait gaffe. Alors, donc, je suis revenu à peu près dans le positif, même largement dans le positif. Malgré le fait que j'ai un conseiller niveau 3. Donc là, j'ai 8000 hommes. En plus, je suis au-dessus de ma limite. Je vais me débarrasser de mes mercenaires. Tant pis, ça va... Ils m'auront bien servi, mais maintenant que je suis revenu quand même à un effectif quand même assez raisonnable. C'est bien dommage, mais de toute façon, je suis au-dessus de ma limite. Je ne peux pas y faire grand-chose d'un autre côté. Ça me coûte cher. Ouais, c'est parti. Ça va me permettre de venir à 27 de bénéfice, malgré le fait que j'ai 3 colonies, quand même. C'est très satisfaisant. Alors, je vais faire les mariages royales. Je crois que... J'en ai pas mal à faire, finalement. Ça va augmenter mes chances d'avoir des héritiers. Il y a qui, déjà ? Il y a Ava, je crois. Alors là, toutes ces conversions, c'est... Pfff... J'en ai pour longtemps. Alors, évidemment, ça baisse ma... Ma légitimité. Mais c'est pas dans des proportions qui sont très inquiétantes. Je suis à combien ? Je suis à 5 sur 5. Je voulais juste voir si j'oublie pas quelqu'un. Et que si c'est fait, Karakden n'est pas Langsan. Ah bah oui, Langsan, pardon. J'ai en oublié. Voilà, donc j'ai mes 5. Là, normalement, les héritiers, ça va y aller. Alors, ce qui serait bien, c'était... Ce serait d'intégrer un nouveau vassal. Donc lui, ça va pas être possible. Je suis vraiment trop en retard. Lui non plus, malheureusement. Enfin, de toute façon, c'est trop récent. C'est un vassal trop récent. En fait... Lui, c'est pas possible. Lui, ce serait possible. Donc c'est parti. Il faut que j'améliore mes relations. Ok. Je vais faire la même chose avec le Népal. Et je vais garder un diplomate quand même. J'aimerais bien avancer vers l'Est, évidemment. J'aimerais bien aussi me débarrasser des 3 pays qui sont là. Maintenant qu'ils sont tout seuls sans alliés. Donc nos relations sont foutues. À part celui-là, peut-être. Mais on est en moins 41, c'est trop. C'est même pas la peine d'y penser. Donc c'est parti. Je vais falsifier des revendications. Et... On sera parti pour leur faire la guerre, je pense. J'étais revenu dans le positif parce qu'il y avait le petit bonus d'argent que j'ai demandé à la Horde Wirat, peut-être. Qui rentrait dans mon budget ce mois-là. C'est pour ça que je me disais, c'est bizarre que je sois autant dans le positif. Mais voilà. Ça s'explique. Du coup, cette science, je suis pas prêt de pouvoir l'apprendre. C'est assez énervant. Je crois que je vais me laisser couler dans les sciences. Tant pis, de toute façon, vu mon retard. Ah, voilà. Ça a payé d'avoir autant de mariage. Ah, celui-là, il est bien. Donc j'espère que pour une fois, j'aurai un roi qui va régner longtemps. Parce que celui-là, avec plus 11... Alors, il est déséquilibré, certes, mais plus 11 quand même. Ça me changera des plus 7, voire moins, que j'ai pu avoir récemment. C'est pas des colonies qui avancent vite. J'ai un moins 40% de... Non, pardon, c'est là. J'ai moins 10 à cause de l'Arctique. Là, je mettrais bien un leader quand même à cette armée. Si on a une rébellion... Ah oui, c'est les corps que j'ai créés, donc ça c'est parfait. Est-ce que celui-là est considéré comme étant outre-mer ? Non. C'est bien, il est à distance. À mon avis, c'est limite. On peut pas voir, hein. Bon, il faut que j'attende de les coloniser, mais... On va être limite outre-mer quand même. Parce qu'on est quand même assez loin. Alors, ça c'est fait. J'ai l'impression qu'on s'est pas fait piquer dans l'affaire. Donc j'ai mon petit Casus Belli. J'en veux un aussi sur celui-là. En espérant qu'on se fasse pas piquer. Je suis parfaitement... Enfin, je suis parfaitement... Je suis à peu près à l'équilibre. Donc c'est plutôt pas mal. Là, j'aurais bien besoin d'un marchand, ici, en fait. Parce que je vois que je me fais quand même... Pas mal voler, entre guillemets. Je vais l'enlever, ici. On va voir ce que ça va donner. 6,76. Ouais, ça fait beaucoup, quand même. Alors, faut que je le laisse. Il me faut plus de marchands, quoi qu'il arrive. Peut-être celui-là, alors. 4,80. Ouais, 0. Il y a quelqu'un qui me pompe tout, là. Je sais pas qui c'est, celui-là, là. Sari Gyogea. Il possède un marchand, c'est pour ça. Non, parce qu'en fait, là, qui c'est qui me prend tout, là ? Enfin, c'est les Japonais, en règle générale, et les Coréens. Donc, il me faudrait, en fait, un nouveau marchand. Ah, ça, c'est intéressant. Plus 50 avec Ex-I, par exemple. Enfin, c'est tous mes vassaux. Ça me permettrait peut-être... Non, 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 j'ai rien dit. Aucune chance de pouvoir les vassaliser. Eux, ce serait limite aussi. Merde. Plus 10 de prestige, plus 1 impôt. Oui, je vais prendre les impôts de base, évidemment. Pour l'avenir, c'est toujours plus intéressant. Alors, j'aurais pu accélérer la vitesse. On est en temps de paix. Je pense pas qu'on puisse perdre ce genre de bataille. J'ai mis assez de maintenance militaire. Alors, est-ce que... Ça, je ferais mieux de le mettre... Donc, là, je domine bien. Là, je me fais voler quand même 1,60. Là, je me fais voler 3,04. Je vais me mettre ici, plutôt. Je vais me réunir. En dessous. Ça change pas grand-chose, mais bon. J'arrive peut-être quand même à grappiller un petit peu dans l'affaire. Bon, je crois que je vais m'arrêter là. Je préfère faire des épisodes courts. Je perds pas beaucoup d'argent, ça va. C'est... Oh non, c'est acceptable. Alors, je vais faire une falsification sur eux. Ok. Bon, bah je vais m'arrêter là. Je vais m'interroger sur la suite à donner. Honnêtement, je préférais partir sur Yarkhan, par exemple. Mais je crois qu'il va falloir que je m'occupe... Moins 60, oula. Je crois qu'il va falloir que je m'occupe de toutes ces petites nations, là, qui sont en train d'apparaître. Pour l'instant, j'ai pas de diplomate. Je vous laisse. Je vais donner rendez-vous demain pour la suite de ce Let's Play.